Salut tout le monde, c'est Biggaming44 et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes achats au salon de Frontinian, donc vous voyez ma table de travail avec des figurines de Star Wars, vous les verrez bientôt au tuto peinture, vous ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté au salon de Frontinian, qui est un salon plus modélisme ferroviaire et modélisme auto, mais j'ai pu faire quelques trouvailles, notamment ceci, un pole défiant NFI, donc de chez Airfix, un petit avion, ou un 72ème, je l'ai pris, bon je ne suis pas fan d'Airfix plus que ça, mais je l'ai pris, je pense que c'est intéressant de varier un petit peu les modèles, ça fait un avion britannique avec un Spitfire, vous me demandez souvent des Spitfire, donc j'en ai repris un, je vais le faire de couleurs différentes, exprès pour vous, pour faire un nouveau tuto peinture, tout simplement. Donc voilà, deux petites maquettes Airfix sur un 72ème, alors ça, bon vous allez dire c'est de l'habituel, voilà, mais ça, ça c'est pas courant, une maquette, la Ferrari de chez Revel 24ème, et je l'ai prise, cette maquette, pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis mis un petit peu à faire de la maquette voiture, et la première a été une grosse réussite, j'en suis très satisfait, donc je me suis dit, il faut que j'en refasse, et ben là, avec les fêtes de Noël et tout, j'en ai pas acheté, mais je pense que je vais en racheter rapidement, une ou deux, des modèles qui me plaisent, j'en ai déjà vu quelques-unes, en plus du 1.32 que du 1.24, parce que le 1.24, ça commence à faire une belle bête, mais on verra, on verra, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais là, je suis content, je suis satisfait du boulot, je suis satisfait d'avoir trouvé ça, néanmoins, je vais la repeindre, je vais pas la garder rouge, les gars, c'est évident que le rouge, c'est très sympa, c'est voilà, mais elle ne sera pas rouge, elle sera d'une couleur un petit peu différente, sûrement, peut-être un jaune, comme beaucoup de Ferrari, enfin quelques Ferrari ont eu du jaune, elles ont eu du bleu, du noir, alors j'hésite à la faire toute noire, mais ça ferait un petit peu trop mes McLaren, donc ce sera sûrement du jaune. Ensuite, les amis, une BMW 3 litres CSL de chez Vrem Miniature, donc Vrem 1.43, REF 418, elle est dans sa boîte, en Vrem, c'est une marque française, qui a été fabriquée dans le 28, franchement c'est une marque qui a pas duré hyper longtemps, alors la miniature est sans doute assez basique, voilà, elle n'est pas non plus ultra détaillée, mais justement c'est le fait que c'est un modèle d'une marque un petit peu atypique qui m'a attiré, donc voilà, j'ai décidé de prendre ce modèle. Ensuite, alors là les gars, c'est pas fini, ceci, une Maserati Sport 2000 SI, une Norel, la numéro 20, Made in France, donc une petite Norel, une ancienne Norel qui est très sympathique. Ici, une champion, une chaparole 2D, Made in France, alors je suis fan des chaparoles, donc j'ai été obligé de la prendre, tout ce qui est voiture, un petit peu, endurance, tout ça, je suis un grand fan, donc voilà, entièrement plastique celle-ci. Une Corgi, Corgi, Fort Thunderbird, 1980, Made in Great Britain, elle est très sympathique, et assez atypique, il y a le capot qui s'ouvre, je pense, voilà, le capot s'ouvre, très sympa, elle est très sympa, elle me plaît. Ça, c'est à la fin, j'ai plus grand-chose sur moi, j'ai, hop, ça je la prends, elle vaut pas très cher. Une part 24CT, alors châssis tordu, typique des Norel, par 24CT, Made in France, numéro 72, et en bas, il est marqué contrôle de qualité, qualité France. Donc c'est marrant, je connaissais pas ça, ça y est pas sur l'autre. Donc, juste, j'avais jamais vu, j'avais jamais fait attention. Sinon, elle est très sympa, j'aime bien la 24CT, elle a un look marrant de cette voiture, un petit peu, je sais pas. Ça fait pas une voiture des années 60, 70, elle fait plus moderne, j'aime bien, j'aime beaucoup son look. Ensuite, les amis, c'est pas fini du tout, on passe à du majorette, et certains vont reconnaître. Et oui, c'est une Super 5, les amis, celle, énergie, celle de la radio énergie, dans sa boîte, châssis métal, Super 5 GT Turbo, la majorette numéro 205, donc je suis très content de l'avoir trouvée en boîte. Ensuite, c'est pas fini les gars, on continue avec du majorette ? Une BMW Turbo peut-être ? Voilà, alors ça, très très satisfait de l'avoir trouvée. Une très belle miniature. Malheureusement, il n'y a pas le Made in France, ça, c'est... Ça me gêne, mais bon, c'est comme ça, on peut pas... Voilà. Celle-ci, ah ben non, de toute façon, on peut pas avoir une Made in France, les gars, c'est Made in Thailand, celle-là, c'est marqué dessus. Mais néanmoins, je la trouve magnifique, elle me plaît beaucoup. Et l'énergie, d'après, je vous l'ai pas montré. Voilà. On fait même de la pub pour l'énergie, les gars. N'importe quoi. Ensuite, deux autres Whips. Le Mazda Repu. Donc, Mazda Repu, DTX-00. En modèle de 2016, en modèle récent, mais je l'avais pas en blanc. Donc, je l'ai pris, j'aime bien ce petit pick-up. Ensuite, Cheval SS 396. Très sympa. Elle est très jolie, avec les sponsors et tout. Moi, c'est le genre de voiture que j'aime bien. J'aime bien la couleur, toute simple. Enfin, elle fait, toute simple, elle est jolie, elle est bien travaillée. Donc, c'est la version Musulmania. C'est un modèle... C'est un modèle... En 2015, 2016 aussi. Je sais plus. Je sais plus. Et enfin, la dernière. Celle-là, j'ai été oublié. Vraiment obligé, les gars. La Toyota GT1 de 99 avec Katayama, Tsuchiya et Suzuki. Donc, voilà. Elle est très jolie. Elle est magnifique. Les séries endurance, de toute façon, c'est mon truc. C'est vraiment mon truc. Les roues sont parfaites. En travaillant chez Toyota, j'étais obligé de la prendre, les amis. J'étais obligé. Donc, voilà mes achats. Il y avait de quoi faire. Honnêtement, c'est un petit salon très sympa. Allez-y parce que, honnêtement, ça vaut le coup de le visiter. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus de monde.